Bonjour à tous, dans cette vidéo avec Never on va vous présenter la mise à jour d'équilibrage qui va arriver sur Clash Royale Donc vous le savez la méta a été compliquée, elle a été dur 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 en octobre Normalement en novembre ça devrait aller mieux Dans cette vidéo on va aller voir exactement quels sont les changements, qu'est-ce qui va être différent, pourquoi, comment, tout ça, la réponse tout de suite Si vous regardez ici, toutes les cartes qui sont à gauche à partir de ça, hop hop, ce sont des cartes qui ont été nerfées Donc elles seront moins fortes Ensuite il y a le Fuide Barbare qui a été augmenté Donc la première carte qui a été nerfée c'est le Golem d'Elixir, il a subi 10% d'HP en moins sur tous ses stades Donc il sera moins tanky Mon avis sur chaque changement, est-ce que je vous le fais maintenant ou pas ? Allez je vous le fais maintenant, je pense que ça resterait une carte qui est complètement très forte Je pense que 10% n'était pas assez Mais je comprends l'idée de, ah bah il file l'Elixir, faut pas que ce soit trop, etc Je pense quand même que 10% c'était pas assez et que la carte est très forte A voir ce que ça donnera, je peux me tromper Mais voilà mon petit avis personnel, en tout cas évidemment on est content que le Golem d'Elixir soit nerfé Deuxième carte qui a été nerfée et cette fois-ci c'était un nerf assez conséquent La sorcière, elle est à taper à 1,4 de vitesse d'attaque, désormais elle tape à 1,7 Donc vitesse d'attaque, comment ça fonctionne ? Elle tape un coup et après elle attend les X secondes de sa vitesse de frappe pour remettre un coup Donc avant il fallait qu'elle attendre 1,4 secondes Désormais elle attend 1,7 secondes Mais voilà, mais vous êtes trop fort, mais vous savez tout Donc désormais elle attend 1,7 secondes pour réussir à remettre un coup Deuxième modification qui a été effectuée sur la sorcière Le premier squelette qu'elle crée, je vais vous montrer en gameplay de jeu après C'est au lieu de le créer au bout d'une seconde, elle le crée au bout de 3,5 secondes Et ça je trouve que c'est très intelligent, c'est un très bon nerf Parce que justement elle va être plus faite, elle va être plus vulnérable Et elle va mettre plus de temps avant de créer son premier squelette Ce qui la rendra un peu plus compliquée pour par exemple défendre un méga chevalier ou ce genre de truc Ensuite, sa masse, donc son poids a été augmenté de 100% Donc désormais elle ne se fait plus pousser par les squelettes Bon, je sais pas exactement ce que ça a changé, mais en tout cas ça changerait quelque chose Et dernière chose, vous avez peut-être remarqué Peut-être remarqué C'est qu'elle ne fait plus de dégâts de zone du tout Avant elle faisait quand même des dégâts de zone, maintenant elle n'en fait plus du tout Donc des fois avant elle pouvait chever 1, 2, 3 squelettes qui étaient ensemble Ou des chauves-souris, ça pouvait arriver Désormais c'est beaucoup plus clair, elle ne fait plus de dégâts de zone et c'est bien mieux On est content, on est content que la sorcière soit nerfée à voir ce que ça devrait exactement Mais je pense que c'est quand même un bon équilibrage au niveau de la sorcière Donc désormais la sorcière, quoi qu'il arrive, ne mettra plus de dégâts de zone Et là vous pouvez le voir, elle met 30 ans avant de créer son premier squelette C'est 3,5 secondes désormais Et donc le prochain vague qu'elle va créer, c'est 7 secondes plus tard Donc au bout de 10,5 secondes après sa création Là, comme vous pouvez le voir, elle vient de créer sa nouvelle vague Il s'est passé 10 secondes Elle a l'air un peu plus lente aussi C'est juste, ça change tout cette attaque speed Elle a l'air de... Ah, je galère Troisième carte Donc là je suis assez déçu également de la modification Mais je vais vous expliquer déjà ce que c'est Les sapeurs, ils tapent 19% de dégâts en moins Donc au lieu de taper à 400, ils tapent à 325 désormais Ensuite, leurs dégâts de zone ont été un petit peu réduits Au lieu de taper à 2, ils tapent à 1,5 en dégâts de zone Et maintenant, ils sont un petit peu déployés plus loin Donc désormais, quand vous posez les sapeurs, ça se déploie comme ça Donc ils sont un peu plus élargis au niveau de leur déploiement Alors moi, au niveau des sapeurs, je voulais vraiment Et j'ai insisté là-dessus, j'ai le subattu Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui aime au final Je voulais que les sapeurs Les sapeurs, quand il y en a deux qui sont mis sur une tour seule Ça meurt, il y en a un des deux qui meurt Il y en a qu'un qui connecte, c'est pas normal Donc pour moi, le vrai gros problème des sapeurs, c'est cette interaction-là C'est que si vous mettez vos sapeurs comme ça Ils se splitent Et en plus, la tour, elle arrive pas à les tuer Du coup, ils mettent tous les deux des dégâts Ce qui force énormément d'élixir chez les adversaires Je ne trouve pas ça normal Je trouve que la carte est très forte Et qu'elle méritait un changement plus conséquent Je pense qu'elle devrait mourir sur bûche Et surtout qu'elle devrait mourir ne pas connecter sur la tour Quand elle est seule et qu'il n'y a pas d'unité tant qu'il y a avec Voilà pour mon avis personnel Alors concernant le pêcheur Le pêcheur nerfait de nouveau Donc sa portée de grappin a été réduite de 7 à 6 Et son temps de chargement de grappin a été augmenté de 1 seconde à 1,1 seconde Ce qui est à mes yeux un très bon nerf Parce qu'effectivement, il est chopé vraiment très 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 loin les troupes Ce qui va changer également pas mal d'interactions Alors le pêcheur, désormais avec son nouveau grappin Vous avez vu, il doit quand même s'avancer nettement davantage Là j'ai mis un endroit où de toute façon il aurait déjà pu le faire avant Comme il galère Bon, avant il aurait largement pu choper d'aussi loin Alors je vais essayer d'aller choper un peu De tester les interactions contre des... Contre du cochon, du golem, etc. A voir qu'est-ce que ça change réellement Là pour l'instant j'ai pas trouvé quelqu'un Donc si la vidéo sort et que vous êtes comme ça C'est que j'ai pas trouvé quelqu'un sur le serveur de dev pour tester ça Mais ça veut dire que vous aurez une autre vidéo Avec des interactions exactes du pêcheur avant, après Donc ce qui est quand même plutôt pas plus mal non plus Parce que ça vous permet déjà d'avoir pas mal d'informations sur la mise à jour De voir comment ça va se passer Et de vous projeter un petit peu dessus Ensuite, nous avons une autre modification Qui est au niveau du bourreau Le bourreau, sa portée max a été augmentée de 4,5 à 5 Donc il a été augmenté là-dessus Sa hache, elle est moins large de 20% Donc elle est beaucoup plus fine Pareil, on va vous montrer les interactions Et comment ça fonctionne Et son temps de vol de la hache Elle est augmenté de 1 à 1,2 secondes C'est parti pour vous montrer rapidement Alors désormais, quand vous mettez un bourreau Il va taper un petit peu plus loin Et comme vous pouvez le voir, là du coup sa hache Alors bon, il a toujours aussi un peu de mal Elle est quand même plus fine Alors ça se voit pas forcément sur ce genre d'interaction là Mais peut-être sur les gobelins d'ailleurs S'il y avait moyen Allez, on va tenter comme ça Regardez comment elle est plus fine Là c'est un projectile qui est beaucoup plus droit Et qui va un petit peu plus loin Ce que je trouve pas mal Parce que ça permet d'éviter qu'il ressemble un peu trop au sorcier Mais qui ressemble un peu plus au bourreau Après il a augmenté sa portée Donc au final, bon, il n'a pas été réellement nerfé C'est plutôt une modification Qui a un énorme nerf, je pense Après, à voir ce que ça donnera sur le jeu et dans la méta Ce qui nous amène, ce qui nous amène les amis Désormais à la modification La modification, l'amélioration Le fil barbare a subi 8% d'amélioration de dégâts Donc désormais il fait 200 dégâts de zone Qu'est-ce que ça veut dire 200 dégâts de zone en niveau 9 ? Ça veut dire que, par exemple, des archers Ça ne meurt pas dessus Je vais vous montrer Les archers en niveau 9, elles ont 252 points de vie Donc les archers ont 52 HP après La princesse ne meurt pas non plus Parce qu'elle a 217 points de vie Mais, mais, mais Les petits gardes Qui ont 199 HP, si je ne m'abuse Exactement, 199 sur le bouclier Ils vont perdre leur bouclier en un coup de fil barbare C'est principalement cette modification-là qui va être changée Ça fait un peu plus de dégâts Donc évidemment, ça fait toujours un petit peu plus mal Mais principalement, c'est ça que vous retenez C'est que le fil barbare, désormais Il va tuer en un coup le bouclier des gardes Ce qui, je pense, est une bonne modification Parce que ça permet de rendre le fil barbare un petit peu meilleur Dans une méta où il n'a pas mal disparu pour la bûche Et en même temps, je pense que ça reste une carte très correcte Le fil barbare J'ai oublié, j'ai oublié une carte ! Le Béodragon a été nerfé Il a désormais 4,5% d'HP en moins Donc il a désormais 1024 points de vie Donc petit nerf du Béodragon Qui est mérité depuis le temps qu'on attendait qu'il soit nerf Enfin, moi, c'est une carte que je joue beaucoup, je suis un peu chagrin Mais non, sérieusement, il méritait un petit nerf 4,5% sur ses points de vie C'est très correct, c'est très conséquent Donc moi, si je devais retenir du coup les trucs dont je suis assez content Je suis content pour le pêcheur Je suis content pour la sorcière Je suis content pour le Béodragon Je suis content pour le fil de barbare Et je suis mitigé pour le bourreau J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner Et je suis un peu triste pour les sapeurs et golem d'élixir Où je m'attendais à mieux Je m'attendais à un nerf plus conséquent Voilà pour mes avis sur cette mise à jour Désormais, je vous laisse également profiter un petit peu de voir les gameplays Et je vous laisse indiquer votre avis Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette mise à jour ? Que pensez-vous de cette mise à jour sur Clash Royale d'équilibrage Qui arrive pour novembre ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes triste ? Est-ce que vous êtes chagrin ? Est-ce que vous êtes team chagrin ? Ou est-ce que vous êtes team bonheur ? Je vous laisse l'indiquer dans les commentaires Voilà, c'est tout pour la vidéo de mise à jour d'équilibrage On se retrouve demain pour les mises à jour de la saison 5 de Clash Royale On va vous expliquer quel sera le thème de la saison 5 Je vous souhaite à tous une excellente journée évidemment Et surtout, prenez soin de vous